Hello, hello, ce midi dans la journée télévisée, je vois un article, enfin un reportage, disant que maintenant les paquets de cigarettes vont tous se ressembler, ils vont être tout noirs avec des photos d'organes nécrosés, ou de mecs qui se demandent pourquoi ils ne vendent plus, ou de bébés morts, ou je ne sais pas exactement quoi d'autre. Alors, et on voit une interview d'un libraire, Éric Huard, pour ne pas le nommer, en montant sur ma chaîne, très très bonne maison, qui vend de l'Arthur Masson, des cigares et du Phil Bougenillon, donc c'est une bonne maison, et qui disait que maintenant derrière lui, il n'avait plus les paquets de cigarettes avec la marque dessus, mais tous les paquets sont noirs avec des photos, et donc le mec qui va demander des Marlboro, ou des Carmel, ou des machins comme ça, il ne sait plus exactement où les paquets vont se trouver, parce qu'il ne faut pas les mettre par ordre de l'alphabétique, puisqu'il n'y a plus la marque dessus. Donc comment veux-tu, à ce moment-là, savoir lequel c'est, probablement marqué en tout petit, en dessous, je ne sais quoi. Mais tout ça est d'une hypocrisie, mais incroyable, quoi. Parce que l'État prend je ne sais combien de pourcentage de taxes sur le tabac, c'est comme sur l'alcool, l'essence, et tout le reste, hein. Ils vous disent, consommez le moins possible, mais si vous consommez, on prend 85% de taxes, hein, on est content, hein. Donc d'un côté, ils te disent, le produit est autorisé, et on prend plein de taxes, donc allez-y, achetez-le, achetez-le, et, de manière complètement hypocrite et contrastée, te disent, d'un autre côté, c'est mauvais, hein, il ne faut pas le prendre, il ne faut pas manger ça, sinon tu vas devenir un bébé mort ou un impuissant, ou tes organes vont être tout nécrosés, tout noirs, dégueulasse, plein de goudrons. Et je trouve ça complètement idiot, quoi. Ou bien c'est autorisé, ou ça ne l'est pas. Tout le monde sait que fumer n'est pas bon pour le corps, tu vois, bon, je veux dire, on peut dire que, tu vois, un verre de vin ou deux, c'est bon par jour, un petit boit 3 litres de vin tous les jours, ouais, peut-être un problème au niveau du foie, à la longue, tu vois. Et la même chose, d'ailleurs, avec tous les produits, hein, si tu sniffes de la colle, qui est quand même en vente libre, et sur laquelle il n'est pas marqué en grand attention à la colle, tu vas te transformer en l'autelier, et sniffer dans ton garage en criant l'indice Ravioli, non, non, il y a plein de machins qui sont mauvais. D'ailleurs, la cigarette, c'est mauvais, certes, mais respirez les échappements des voitures dans la rue aussi. Et on ne te met pas des grands panneaux le long des routes, éloignez-vous, ne respirez pas ces échappements de voitures, tu vois. Alors, ils te font des trucs en disant, oui, les parquets, le film, tout ce que tu veux, mais les gens avec des poussettes de bébés, le bébé est au niveau des tuyaux, quoi. Et elles, ils sont là, en train de pousser le bébé le long du trottoir, et il y a des bagnoles qui sont dans les embouteillages, parce qu'il y en a trop, etc., etc. Et on respire, on respire, et ça, on ne nous en parle pas, quoi, tu vois. On ne dit rien du tout, non, 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 qu'il ne faut pas respirer ça. Sinon, si on dirait aux gens, mettez des masques aux bébés, ou n'allez pas dans la rue à côté des échappements de voitures avec des bébés. Non, on préfère dire aux fumeurs qui fument déjà, qui ne changeront pas leur habitude, que, ben, la Marlboro, on ne sait plus la différence avec la Camel, ou la Gitane, ou je ne sais quoi. Et je suppose qu'en faisant cette vidéo, je suis peut-être même dans l'illégalité, parce que je cite des marques de cigarettes. Donc, je vais changer les noms. Je vais dire Saloboro, et Pamel, et Bitan, voilà, Bitan. Fumez des Bitan, c'est une cigarette en forme de bite, qui te rende bête comme un âne. C'est ça, je fais des mauvais jeux de mots. Non, mais c'est une hypocrisie complète, quoi. Et alors, le truc, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire ? Le truc suivant, c'est qu'une fois que les paquets sont pleins de photos, de machin, dans un an, on va en plus mettre des morceaux d'organes sanguinolents sur les paquets pour que ça sente mauvais, tu vois. On pourrait aussi, je ne sais pas moi, tremper les cigarettes dans la diarrhée d'animal mort, histoire que ce soit encore plus mauvais, tu vois. Mais fout la paix aux gens, quoi. Ils veulent fumer, ils veulent fumer, ils savent bien que ce n'est pas bon. Donc, s'ils décident de le faire, ils le font. Si tu veux que les gens ne fassent que des bonnes choses, il faut les foutre dans des camps, et tu les nourris avec une espèce de bouillie biologique, et tu connectes leur tête avec un tuyau pour faire de l'énergie pour le Matrix, quoi. Mais si les gens sont libres, il faut qu'ils soient libres. Alors, ou bien c'est autorisé ou c'est pas autorisé. Donc, d'un côté, on propose de légaliser les drogues, tu vois, de dire, allez, on va laisser le cannabis en vente libre, machin, après, éventuellement, moi, je serai même pour le fait de donner la cocaïne, l'héroïne et tout, en pharmacie, librement, à des gens qui sont majeurs et vaccinés, qui reçoivent un petit papier en disant, attention, faites votre lot pas plus grande que ça, et voici des seringues fraîches. Si tu as décidé de le faire, ben fais-le. Tu vois, mais d'un côté, dire on va légaliser le cannabis, machin, et puis de l'autre côté, je vais chier tout le monde avec des photos de fœtus morts sur les paquets de cigarettes, ça n'a aucun sens, quoi. Je veux dire, où la cigarette est autorisée, et ben on vend les marques de cigarettes avec ce qu'ils veulent mettre dessus. Alors, s'ils sont, tu vois, s'ils sont gentils de marquer en petit, tu vois, fumer modérément permet de manger, de mourir modérément, ben tant mieux pour eux, mais s'ils ne veulent pas le faire, mais tant pis pour eux, quoi. Enfin, je veux dire, le truc suivant, c'est quoi, tu vois, c'est les bouteilles de perno avec une photo d'un mec qui vomit à la place de l'étiquette, c'est obligé les marques de whisky à mettre des photos de, je ne sais pas moi, d'estomac perforé, enfin, c'est n'importe quoi, voilà, c'est tout. Mais sinon, bon, voilà, maintenant, il y a le réveillon, donc buvez comme des trous, et fumez ce que vous voulez.